Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je me suis fabriqué cette plateforme pour ma perceuse à colonne. L'objectif principal c'était d'avoir du rangement à proximité pour pas toujours avoir besoin de courir après étau, clé de mandrin et compagnie. J'en ai aussi profité pour rajouter quelques petits accessoires qui j'espère seront pratiques, mais on va voir ça au fur et à mesure. Allez c'est parti ! Je commence par m'attaquer au corps de la plateforme, je l'ai fait en contreplaqué de 12. Pour pouvoir facilement enlever et remettre la plateforme en cas de besoin et pour l'empêcher de glisser, je colle ces petites cales qui s'emboitent dans le support rond en metal. Ensuite je fais des rainures a la defonceuse, c'est pas tant pour la solidite que pour la facilite de montage et de collage. Pour le collage vous allez voir par la suite j'ai oublier de mettre de la colle a un endroit, mais finalement ça m'a facilite la vie donc c'est pas si mal. Vu que le plateau du dessus va sans doute prendre des coups, je le visse plutôt que de le coller, ça facilitera les choses par la suite pour le changer. Ensuite je le rainure pour pouvoir y mettre les glissierres. Et comme les glissierres font 15mm et que le plateau en fait seulement 18, j'ai que 3mm de marge et donc c'est pour les glissierres. Ensuite je fais une petite ouverture avec un epaulement au milieu du plateau, ce qui me permettra d'y mettre des petites planches martyres qui devraient prendre tous les coups de forêt et qui seront facilement remplacables en cas de besoin. 2mm de marge et qui seront facilement remplacables en cas de besoin. Comme mes rainures pour les glissierres a été un poil pas assez profondes, mon voisin Stéphane a eu la très bonne idée de me suggérer de coller une feuille de formica pour compenser la différence et qui par ailleurs a également l'avantage de proteger le plateau. C'est assez facile a coller, il suffit de mettre de la colle contacts sur les 2 surfaces, attendre 10 minutes environ pour que ça seche et ensuite coller les 2 elements. Un petit coup de racloir permet de chasser les bulles d'air et ensuite la defonceuse avec une fraise a rase permet de tout bien mettre de même niveau. Je nettoie les bavures de colle avec de l'acetone. Pour faire les glissierres j'ai utilisé des profiliers en aluminium que j'ai achete dans un magasin de meubles et que j'ai tronçonner a la bonne longueur. Ensuite avec mon gabarit a queue droite je fabrique 2 crochets pour ranger le guide arriere. Vous comprendrez tout a l'heure comment ça fonctionne. La partie dormante de la plateforme est terminée, je vous fais grasse de la fabrication des tiroirs, parce que j'en ai fait dans la dernière video et je m'attaque maintenant a la fabrication du guide. Un petit coup de raboteuse pour qu'il soit bien d'équerre, même si c'est pas très bien de raboter et du contreplaqué sur champ. Comme tout a l'heure je fais des rainures a la scie circulaire. Je decoupe un morceau de chaine pour qu'il rentre pile poil dans les glissierres et il me servira a faire les patins pour tous les accessoires. Pour les petites butées laterales, j'utilise un boulon de carrossier de 6 que je decoupe a la bonne longueur. Pour la fixation du guide, j'utilise un morceau de tige filete de 10 que je colle avec de l'epoxie. Là ca branle un peu parce que la perceuse est pas fixe au sol mais vous pouvez voir le principe de fonctionnement des petites butées laterales. Et donc la vous pouvez voir a quoi serviez le crochet. Alors on verra si c'est utile a l'usage. Mais le guide peut également se fixer sur le coté de la plateforme ce qui permet de percer des pièces dans leur longueur. Et oui je sais, il faut vraiment que je fixe la perceuse au sol. Je m'attaque maintenant a la fixation des sauterelles. J'utilise pour ça un boulon classique parce qu'il faut qu'il puisse tourner dans son logement. Et comme tout a l'heure je le colle à l'epoxie. Les sauterelles fonctionnent bien pour fixer des grosses pièces. Mais pour les pièces toutes fines comme celle la, il faudra que je trouve une autre solution. Pour ranger mes foret, j'ai fait plein de petits trous dans un bloc. Sachant que chaque trou est un demi millimetre plus large que le foret qui doit recevoir. Et comme j'aime bien la pirogravure, je me suis fait plaisir. J'ai fait plaisir. J'ai fait plaisir. J'ai fait plaisir. Voila, c'est termine pour aujourd'hui. Il me restera plus qu'a fixer la perceuse au sol pour qu'elle arrête de se balancer. Si ca vous a plu, n'hésitez pas a mettre un pouce bleu ou a vous inscrire. Et si vous avez une remarque ou une question, n'hésitez pas a la poser dans les commentaires. J'y répondrai a coup sur. Voila, a la prochaine. J'ai fait plaisir. Jamais surprise,활au. Voila, ce matin, le début du tien. sontホraticimes boulevers ta power, viens de parvenir, le début des trains, on préfère tale Elle n'упrenne. Chaque. Allez démontrerrer, les commentaires s — avec les commentaires, m'aimentent sortir, eh bienvenue. Troyes!